Bon matin tout le monde. Je me mets quelques minutes d'avance. Ça me permet, ça me permet, un, de me coiffer. Deux, ça me permet de voir si vous avez de la difficulté à vous brancher. Ceux qui sont plus habitués avec Facebook, si vous avez des amis qui ne savent pas trop comment s'y prendre, n'hésitez pas à leur dire. C'est très très simple. J'ai fait ça au plus facile, plus facile. Donc, si ça marche, faites-moi des petits pouces. On devrait être bon, là. Super. Je veux vraiment attendre l'heure, là, avant de commencer l'entraînement. Attendre 9 heures et une. Alors, je suis très 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 contente qu'on puisse faire ça ensemble. Vous avez vu mon petit kit à l'arrière. Donc, mon petit kit étant constitué de ma chaise, de mon pod et de mon tapis de sol. Alors, je vous laisse vous installer chez vous. Bonjour. Je suis contente que Jeannette se soit fait un petit compte Facebook. C'est génial. Alors, bravo tout le monde. Bon matin. Bon matin, bon matin. Alors, je tiens quand même à vous dire bravo. Hier, on a eu quand même sur la vidéo de cardio-dance, j'ai eu 90 vues. Ça veut dire qu'il y en a peut-être qui ont embarqué, débarqué, embarqué, débarqué. Mais somme toute, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont osé regarder ou qui ont osé essayer, les vidéos de live, donc de direct qu'on va faire ensemble en musculation et en souplesse vont rester sur la page MNF Kinésiologue. Alors, vous pourrez regarder en différé ces vidéos-là. Pour ce qui est des cardio-dances, la problématique étant la surveillance des droits d'auteur sur la musique. Donc, quand on paie un droit d'auteur, par exemple, ce qui est mon cas quand j'utilise YouTube Music, c'est pas les mêmes droits d'auteur que quand on est sur Facebook. Alors, je le fais et je l'enlève. Alors, faites tout simplement remarquer que je vais les mettre toujours sur le YouTube. Alors, vous allez pouvoir aller les regarder quand même en différé. Donc, je pense, somme toute, quand tout le monde va y trouver son compte. Je vais juste prendre une minute aussi pour répondre à la question pourquoi c'est pas des cours de 60 minutes. C'est que c'est des fichiers très, très lourds à télécharger. Donc, dites-vous qu'un 45 minutes à 50 minutes d'ouvrage en enregistrement, ça ne prend pas loin de deux heures à traiter et télécharger, faire une petite miniature. Donc, traitez le fichier. Alors, j'essaie vraiment de faire pour le mieux. C'est beaucoup de bandes passantes, c'est beaucoup de données. Alors, j'espère que ça vous convient. Je vous suggère vraiment d'en enfiler plusieurs si jamais c'est pas assez long pour vous de faire un 45-50 minutes d'exercice. Et aussi, si vous étiez inscrit à un cours par semaine, bien là, vous avez accès à 12 différents vidéos. Donc, je pense que tout le monde est gagnant à ce niveau-là. Alors, on est plus d'une vingtaine. Bonjour, Lise. Bonjour, Hélène. Je vois les deux Lise. Lise des Ormeaux, des HB. Bonjour. Je vois plein de monde. Donc là, je sais que j'ai l'air drôle quand j'avance mon visage comme ça. Je mets mes lunettes en plus pour vous voir comme il faut. Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligés de mettre votre vrai nom. Mais si jamais vous voulez qu'on puisse communiquer, faites-moi une demande d'amis. Ça va être plus facile. Et ma page professionnelle, bien, vous allez l'aimer. Comme ça, vous allez toujours voir ce que je vais mettre, ce que je vais faire. Alors, bien, on va commencer. Il est... Ah non, il me manque une minute. Il me manque une minute. Je vais juste reculer mon petit kit parce que je vois que vous êtes... Je suis un petit peu limite au niveau de l'écran. Je pense que tout le monde me voit bien, que tout le monde m'entend bien. Il est possible que la lumière varie à l'occasion. Et je sais que hier, on a eu un petit bug avec le son. Donc, dites-vous que je suis... J'ai racheté un routeur supplémentaire pour envoyer plus d'ondes dans mon studio. Présentement, hier, on était sur les ondes mobiles. Donc, c'est ça qui était... Peut-être qui a coupé pour certains. Le son a coupé. Bonjour, Robert. Bonjour, Hélène. Alors, on y va. Ah, il y a Francine. Bonjour, Francine. Ginette. Allô. Ah, je suis contente de vous voir. Alors, on y va. Tranquillement, pas vite. On va, comme à notre habitude, utiliser notre petit pod ou une balle. Alors, juste le temps que tout le monde arrive. Le temps que tout le monde nous voit. Fait qu'on se mette dedans. Il y en a peut-être que, normalement, il y aurait fait un cours vendredi dernier. Là, vous avez peut-être fait des vidéos. Je veux juste vous encourager à garder la cadence. C'est pas simple. C'est pas idéal. Mais, on en a peut-être pour un petit bout. Alors, je veux pour votre santé, à vous, continuer le plus que vous êtes capable. Mettez ça dans votre routine. Je sais qu'on se fait bombarder de tout bord, tout côté, qu'on est tanné d'être en avant de l'écran. Mettez-moi sur votre télé. Les vidéos YouTube, si vous avez des télés intelligentes ou si vous avez un Chromecast, vous pouvez l'envoyer sur la télé. C'est plus convivial. Vous me voyez en quasiment grosseur nature. C'est merveilleux. Puis moi, je fais la même chose. J'essaie d'être assidue à vos réponses. N'hésitez pas si vous avez des questions. Puis, on est à l'heure un peu du partage. Donc, j'aimerais ça, si vous avez des proches qui ont besoin de stimulation et de bouger, s'il vous plaît, passez-leur au moins les documents Move, au moins les documents Legault pour bouger, les documents papier que je vous envoie. Passez au suivant. Si ça peut servir à faire bouger les gens, c'est dans l'air du temps. La santé physique et mentale, on a besoin de stimuli. Pendant que tout le monde est arrivé, je vais aller voir une dernière fois. Continuez de vous égouiller là-dessus du pied. Parfait. Fait qu'on est quelques-uns là. Allons-y, allons-y. J'ai ma chaise pas loin, mais je vais la tasser peut-être pour pas que ça l'accroche. Puis, je veux juste vous dire, j'ai ma petite bannière. Au début, je l'avais mis là. Mais là, je sais qu'il y en a qui voient et ça les dérange à travers. J'ai essayé de l'enlever. Si je l'enlève, la peinture s'arrache. Je vais y arriver éventuellement. J'ai pas le goût de sortir mon premier. Pas encore. Pas cette semaine. Fait qu'en attendant, voyez ça comme mes ailes. Alors, on a les jambes à l'écart et tout en douceur. On va plier le genou droit et plier le genou gauche. Je pars mon chrono juste pour être avec vous dans le timing. Je reste moi-même. Même si je suis à l'écran ou en vidéo, vous allez m'avoir dans toute ma splendeur. Ne vous inquiétez pas. Plis à droite, plis à gauche. Je veux pas que mon genou dépasse mes orteils. Je prends mes grandes respirations. On prépare nos articulations. Ramène les épaules en rotation interne et en rotation externe. Roule à l'avant. Roule à l'arrière. Puis, on y va tout en douceur. On se défait les petits plis d'oreiller. Tranquillement, pas vite. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. J'en fais encore quelques-uns. Vers l'avant. Vers l'arrière. Et puis, non, je vais pas compter comme il faut. Non, je vais pas tout le temps dire les bonnes parties du corps. Puis là, ça se peut que si je dise à droite, je parte à gauche. Gardez ça en tête. Une dernière fois. On roule à l'arrière. Et on roule à l'avant. Tranquillement, pas vite. On ramène nos pieds juste un petit peu plus étroits. On enlève un peu de tension. Et là, on va glisser les mains chaque côté du corps. Les coudes proches du corps. On frôle notre corps. Et on va essayer d'aller ouvrir les bras vers l'arrière. Alors, si je me place de côté, pour que vous voyez, j'essaie d'aller chercher mes bras loin vers l'arrière. Je vais aller rembobiner. Rembobine les bras. Et je vais essayer de venir monter mes coudes chaque côté de mon corps. Ici, chaque côté de mes oreilles. Ramène vers le bas. Frôle les coudes. Et tire vers l'arrière. On rembobine. Ramène. Et lève les coudes le long des oreilles. On est à la hauteur, à la largeur plutôt de nos épaules. Donc, je ne veux pas que mes coudes soient sorties. J'y vais tout en douceur. Et on ramène. On ouvre. Tiens. Continuez ça. Je vais juste voir qui s'en vient. J'ai plein de beaux messages. J'aime ça. Lève. Bonjour, Myriam. Bonjour, Pierre. Je suis contente de vous voir aussi. On ramène. Allez. Vers l'arrière. Vers le haut. Une dernière fois. Ça commence à libérer tranquillement. Et là, quand je vais être rendue en haut, on va aller faire les petites ailes de boulet. Alors, doucement. On écarte les coudes et on ramène. Ramène en haut. Si la poitrine prend de la place, ça vient creuser pour pouvoir passer les bras. Lève. Et ouvre. Là, on est dans les pectoraux, sur le côté. Lève. À l'avant et sur le côté de l'épaule. Ça étire. Si c'est sensible, n'oubliez pas que vous pouvez toujours aller chercher l'option de la rotation. Tout en douceur. On ouvre. Et on rabaisse. Rentrez bien nos bris. On va dans des grands mouvements. Des grandes amplitudes. Et on bouge la cage thoracique. Ouvre. Et ferme. Ouvre. Et ferme. Je le fais la dernière fois. Ouvre. Et ferme. Et on laisse les bras relâchés. On va aller faire un papa ours. Alors, je laisse le haut de mon tronc faire une rotation. Mes hanches, elles, restent vers l'avant. On respire bien. Parlez-moi. Parce que monologuer, ce n'est pas mon genre. Je le sais que vous vous torderez de rire présentement. Alors, faites comme si j'étais avec vous dans votre salon. On laisse balancer nos bras. Super. Ok. On ramène les mains en prière au centre. Ramène les mains en prière. Et on va aller faire un peu la machine à laver. Genoux légèrement fléchis. Je viens rentrer mon ombri. Et je vais aller à droite. En inspirant, on revient au centre. Et à gauche. Et là, faites attention pour ne pas vous écraser. On allonge et on expire. Inspire. Expire. Ça va nous servir pour tout à l'heure. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. On prend des grands souffles. Respire bien. Inspire. Expire. On va doucement. Et si ça va bien pour nous, on va rajouter. Inspire. Expire. Rotation. Et avec la main opposée, on va aller chercher juste un petit peu plus loin. J'inspire. Expire. Rotation. Et on va aller chercher juste un petit peu plus loin. Inspire. Expire. Expire. Rotation. On va aller chercher plus loin. Dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Rotation. Et inspire. Expire. Rotation. Alors, dans ce mouvement-là, avec le bras qui est en diagonale, on va aller croiser la jambe vers l'arrière également. Alors, tranquillement, dans un beau mouvement, très, très, très fluide, on va aller faire un croissant avec notre corps. Donc, on croise le bras, croise la jambe. Et vous pouvez placer la chaise à l'avant si vous avez besoin d'un peu plus, vous avez besoin d'un petit peu plus d'appui. On va le dire. Un petit peu plus d'appui. Alors, on va chercher un grand baron-joint du grand dorsal et des muscles des hanches. On respire. Ça se passe vraiment calmement. C'est un beau mouvement. Si l'épaule est sensible, on va juste vers l'avant. C'est un beau mouvement qui va stimuler l'équilibre de vos hanches. On respire. J'en fais deux autres. Et voilà. OK. Et on revient au centre dans notre mouvement. On va aller faire des petits, petits squats. Alors, je recule mes fesses et je viens m'asseoir. Donc, si je regarde de côté, ce que je veux éviter, c'est de me pencher par en avant. Je veux vraiment venir chercher les fesses arrière, mains sur les genoux. Et lorsque je reviens, je rentre mon nombril et je vais aller m'allonger de tout mon long. J'étire. On peut faire monter la température du corps. Je viens m'asseoir. Je rentre mon nombril et je m'étire. Si ce n'est pas possible d'aller en haut avec vos mains, venez à l'avant. Rentrez votre nombril et étirez vos bras. Alors, on prend les alternatives au besoin. Inspire. On étire. Je prends le temps de venir m'asseoir. Et rentre mon nombril. Soulève. J'inspire. Et bascule du bassin. Soulève. Dernière fois. On vient s'asseoir. Et rentre mon nombril. Allonge. Je suis toujours de côté ou, en fait, ça n'est pas important, c'est comment vous vous placez par rapport à moi. Je vais élargir mes jambes et je vais garder une flexion. Là, je vais me mettre de côté pour que vous voyez bien encore. Je veux venir rondir mon dos. Alors, je vais reprendre mon mouvement de tout à l'heure. Tire les coudes et je m'assois dans mes jambes. Une fois que mes coudes sont à l'arrière, je déploie mes bras. Et là, je veux venir ouvrir mes épaules pour rondir mon dos vers l'avant. Donc, je rondis mon dos. Je rondis ma cage thoracique vers l'intérieur. C'est comme si je voulais me courber. Une fois que je suis installée ici, j'inspire. J'allonge. Et je vais tirer mes coudes de chaque côté. On recommence cette séquence-là. On s'assoit. On tire nos coudes. On rondit le dos. On casse les épaules. Inspire, étire, allonge. Et expire. On tire, on ramène. Plie les genoux. Creuse le dos. Le dos. Creuse le vent. Rondis le dos. Je dépasse. Ça va bien. Inspire. On étire. Et on ramène. On relâche. On relâche. Plie. Rondis. Glisse les doigts. Et tire. Inspire. Et on ramène. Je le fais une dernière fois. On plie. On rondit. Inspire, étire. Et on ramène les coudes. Si vous êtes en face de votre chaise, vous restez comme ça. Je vais placer une main à une main. Une main d'en bas. Une patte vers l'arrière. Et l'autre vers l'avant en position de fente. Donc, les jambes sont alignées. Orteils, genoux, hanche. Puis, vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait fait notre mouvement de prière. Donc, même chose. J'inspire. J'étire. Et je vais tourner sur un des côtés de ma jambe. Je garde vraiment mon ombri bien, bien, bien rentré. J'inspire. Je reviens. J'expire. Je tourne de l'autre côté. On y va tout en douceur. Alors, inspire. Expire. Alors, le tronc est aligné. Je suis vraiment au centre de mes hanches. Inspire. Expire. On y va doucement. Inspire. Expire. Je le fais une dernière fois avec les mains en prière. Si les épaules sont sensibles, vous pourrez continuer. Mains en prière. Sinon, vous souvenez-vous de la photo égyptienne. Donc, on s'en vient sur le côté en rotation. Et là, on va déployer nos bras. Les hanches par en avant. Le tronc le plus possible en rotation. Tout en douceur. Je m'allonge. Je tourne. Et je vais glisser mes bras pour me mettre face au mur, si c'est possible. J'inspire. Je reviens. Et je tourne. J'étire mes bras. Il y a un côté qui va bien. L'autre côté qui est plus difficile. Inspire. Je reviens. J'expire. Je tourne mes bras. Et là, quand je me tourne du côté opposé, ça devrait tirer dans les muscles du tronc, du ventre, de la hanche. Une dernière fois. Tourne. Et inspire. On revient. Expire. On tourne. Je reviens. Je reviens en position neutre. Je change la jambe d'appui. Ça commence à rouler. Ça commence à bouger un petit peu plus. Je rentre mon nombril. Je place mes mains en prière. Abaisse les épaules. Tiens les abdominaux. Inspire. À l'expire. Je tourne vers mon côté libre. Donc, ça va être face à mon mur. Je m'en viens en ouverture. J'inspire. J'inspire. Je reviens au centre. Et j'expire. Je tourne. Et j'essaie de garder mes hanches vers l'avant. J'absorbe mon nombril. Et je me place comme une photo égyptienne. J'inspire. Un petit hiéroglyphe. Expire. Inspire. On en fait un petit hiéroglyphe. Expire. Allez-y tout doucement. C'est de la belle rotation. Inspire. Expire. Chut. Est-ce que c'est correct, Mathien? Allez. L'électricien ou ça? C'est quoi? L'affaire de l'électricien ou ça? Ah, c'est pas grave. Ben, j'ai des billets là. Ah, c'est pour la lumière dans la... Tu poses ça. C'est dans la lumière. La lumière dans la pièce. Ah, c'est sûr. Ok, il n'y a rien ou ça. Non. Ok. Ok, excusez. Dans la pièce de la moufâche. Excusez, je vais un petit quiproquo. On revient en position neutre. Ok. Je vais amener... Ah, là, on commence à le sentir, là. Je vais amener mon genou droit vers la gauche et mon genou gauche vers la droite. Tranquillement, pas vite. Et on va bouger à partir vraiment de la taille. En mouvement d'équilibre, tout à l'heure, on va aller stimuler la rotation. Le dos a besoin de rotation. Donc, on peut y aller vraiment, vraiment tout doucement avec le plus possible de conscience corporelle. Les hanches. On peut se tenir si on a besoin. Deux autres. Et on va aller enjamber notre bande neige machinaire. Enjambe, ouvre. Enjambe, ouvre. On sent la rotation faire son effet. La circonduction faire son effet dans la hanche. Ouvre. Ouvre. Des beaux mouvements. Ouvre. On respire bien. Continuez. Je vois des choses apparaître. J'espère que le son est correct. Allô, Christine. Donc, on ouvre les mouvements. Des grandes hanches. Des grandes hanches. J'en fais deux autres. Superbe. Alors, je pense qu'on n'est pas pire échauffé. On va partir les exercices d'équilibre comme à notre habitude. Je vais faire le fameux 1, 2, 3 genoux stop. Et je vais garder mon équilibre. Deux doigts proches de la chaise au besoin pour éviter de trop brûler. Assurez-vous que c'est une chaise qui est solide, un comptoir ou une mur. D'accord? Alors, on y va. 1, 2, 3. Et on reste ici. On garde. On va prendre une petite minute pour faire au moins trois rotations de la cheville. On part. 1, 2, 3. Lève l'autre genou. Trois rotations de la cheville. 1, 2, 3. Lève. Trois rotations de la cheville. 1, 2, 3. Hop. On tient en position. Unipodale en équilibre. Et on s'occupe en bougeant un morceau. Et 1, 2, 3. Super. Jusqu'à date, ça là, c'était un exercice maîtrisé en classe. Il ne devrait pas avoir de problème à la maison non plus. Ok. 1, 2, 3. Lève. Et là, on va rester ici. Mains en prière. Ou avec un doigt. Et je vais vous demander d'aller vous tourner vers le genou qui est levé. J'inspire. J'inspire. Je reviens. Et je fais. 1, 2, 3. Je tiens mon équilibre. Une fois que je suis en équilibre, je tourne. Et j'inspire. On part. 1, 2, 3. Équilibre. Il ne faut pas être obligé d'être très, très haut. Je tourne. Et je reviens. 1, 2, 3. Lève. On tourne. Si c'est déjà difficile de tenir en ligne droite, tournez pas. Lève. Une fois qu'on est là, on se place. On tourne. Faites attention pour ne pas vous écraser en tournant. On s'allonge. On vient chercher. Les muscles du tronc. Tourne. Êtes-vous bon pour 2 autres? Ah oui. Attends, on est tourné par là. Ça veut dire que ça n'en prend 3 autres si on veut être égal. Tourne. Hop, hop, hop. Lève. Tourne. Et on revient. OK. Les grandes, grandes jambes. Très, très lèves. Après avoir tourné et gardé en équilibre, on va aller laver notre comptoir. Plie à droite. Ne dépasse pas les orteils. Plie à gauche. On vient vraiment libérer nos hanches qui viennent de se contracter. Plie à droite. Sors les fesses à droite. Allonge les bras vers l'avant. Oui. Tire. Plie à gauche. Sors les fesses à gauche. On vient s'asseoir dans nos fesses à gauche et on étire les bras devant. Ça peut être un bras si le dos est plus sensible. Soutien avec les abdominaux. Inspire. Plie. Sors la fesse. Allonge un bras si ça va bien. Allonge l'autre bras. On soutient avec les abdominaux. Et on revient. Ça travaille dans nos hanches. Plie. Sors les fesses. Allonge un bras, deux bras. Rentre le nombril le plus possible. Je vais me mettre de côté pour que tout le monde voit bien. Je plie un genou. Je tasse ma fesse vers ce genou. Et je viens m'allonger le plus possible. J'inspire. Plie. Sors la fesse. Et je viens m'allonger le plus possible. Deux autres. Ça va bien notre affaire. Plie. Sors la fesse. Je m'allonge le plus possible. Et plie. Sors la fesse. Puis je m'allonge. Le dos est bien réchauffé. Je rapetisse un petit peu ma prise de jambe. Je rembobine. Je me repose. Et j'y retourne un peu moins large pour aller essuyer mon comptoir. Je prends ma grosse guénille. Je viens tremper ça dans la chaudière. Je tourne. Je viens là-dedans un petit peu. C'est une blague. Je garde les genoux fléchis. Et là, je tourne mon tronc. Comme j'ai fait en première tantôt. Je tourne avec ma guénille. Et je l'allonge. Et je vais rondir mon dos en rentrant mon nombril. Je fais le tour de mon comptoir. Et je ramène ma guénille. Je la trempe. Je la ramène. Je tourne le tronc. Je ramène mon nombril. Et j'étire. Et là, je m'en vais loin vers l'avant. Je frotte mon comptoir. Et je ramène. Trempe la guénille. Je reviens. Tourne sur moi-même. Sans pencher. Tourne sur toi-même. Et allonge. Rentre mon nombril. Et reviens. Je me mets de côté pour que tout le monde voit bien. Et à soi, le dos est droit. On revient. On tourne sur soi-même. On étire les bras. Et là, regardez, on est rond et creux. Un beau dos rond et creux. Et on revient. On vient s'asseoir. On ramène. On tourne. Rond et creux. On revient. On s'assoit. On ramène. On tourne. Rond et creux. Une dernière fois. On s'assoit. Trempe la guénille. On relève. On tourne. Rond et creux. Là, si vous n'avez pas chaud, montez le chauffage. On bouge un petit peu. J'espère que ça vous fait du bien, ça. OK. On est en position du tandem. Pendant qu'on est chaud et bien échauffé, on s'en vient. En position tandem, les mains aux hanches, juste pour prendre notre appui confortable. restez là une petite seconde. Je vais vous voir. Être sûre que tout va bien. Tout va bien. C'est merveilleux. On est dans notre classe de 20, quasiment. C'est génial. Alors, dans ma position, genoux fléchis, nombre est rentré. Je vais aller faire des bras. Des bras en forme du signaleur. Vous vous en souvenez? Ramène. Un bras sur le côté. Groupe les bras sur soi. Bras de l'autre côté. Groupe les bras sur soi. Inspire. Expire. Ramène. On ouvrage. Ramène. On ouvrage. Un bras devant, un bras de côté. Ramène. Il y en a pour qui c'est facile, cet exercice-là. Il y en a pour qui c'est plus exigeant. Ceux pour qui c'est facile, je vais vous suggérer de faire un petit cercle avec le bras sur le côté. Et on ramène. On ouvre. Petit cercle avec le bras. Il est nouveau, celui-là. Vous voyez? Je pense à vous, même quand vous n'êtes pas là. On ramène. On place le bras. Bras sur le côté. Petit cercle. Et là, vous avez vraiment les jambes qui travaillent pour contrebalancer cet effet de la gravité-là qui bouge. prenez une petite pause ici. On ramène les pieds côte à côte. Alors, laissez les bras relâchés. Faites un petit papa-ours, on aime ça. On va aller équilibrer notre exercice du tandem de l'autre côté. Ça commence à travailler fort. Allez-y. Tandem. Pieds de l'autre côté. On est tout aligné. On plie nos genoux. On rentre le nombril. On fait le signaleur. Si ça tient, si ça ne tient pas, gardez deux doigts. Moi, je me regarde pour regarder, pour regarder, pour regarder. On prend, on alterne. Bras droit, bras gauche. Et on change. Prenez votre temps. Des grandes respirations. N'oubliez jamais que les exercices d'équilibre, aussi, le terme que je veux utiliser, ça peut avoir l'air banal, ça peut avoir l'air facile, mais c'est super important de les faire parce qu'à partir du moment où on cesse de les faire, c'est là où on perd cette force ou cette spécificité-là des petits muscles des chevilles. Alors, ceux qui veulent, pour un 4, répétition, on roule le bras du côté. On ramène. Pour savoir combien je fais de ronds, je fais 6, 7, 8, avec une marge de manœuvre d'erreur. Des petits ronds. On ramène. On ouvre. Allez. C'est facile. Faites votre rond. Fermez vos yeux en même temps. On ramène. Vous savez, il y a toujours moyen de rendre ça plus croquant. Allez. Superbe. Et on relâche. Parfait. On s'en va. On s'en va. On s'en va en position de la fente, face à la chaise idéalement, la jambe à l'arrière, la jambe à l'avant. On est aligné, tout le monde, dans la même direction. je veux venir travailler mon mollet, mais aussi le relâchement du psoas. Attendez-moi, je vais le faire dans le même sens que vous pour commencer. Alors, je veux pointer mes orteils. Et là, on insiste, il ne faut pas que ça soit tourné les orteils. Il faut que ça soit sur, vraiment dans l'alignement, sur tous les os d'orteils. Il faut que ça plie un peu. Si c'est douloureux, ne mettez pas de poids dans les orteils. Mettez votre poids dans la jambe en avant. Et comme ça, on plie, mais on ne met pas de charge. Et on redescend. Une fois qu'on est redescendu, on va rentrer le nombril, basculer le bassin, ramener le bas-ventre. Et je veux que vous sentiez à l'avant ici, en ramenant. Vous vous souvenez tantôt de notre exercice. Et on relâche. Alors, inspire, allonge. Prolongement du dos. On ramène. Bascule. Et relâche. Si jamais c'est trop difficile d'amener les petites ailes de boulet, vous pouvez tout simplement faire une flexion des coudes. OK? Et on relâche. Il faut que ça bouge en bas. Inspire, pointe, redescend. bascule. Et là, ça creuse dans le bas-ventre, dans le nombril. On relâche. Point, point. On étire du bout des orteils jusqu'au bout de nos doigts. Bascule. Alors, n'hésitez pas à modifier l'angle avec laquelle avec laquelle vous êtes confortable au niveau de l'épaule. Il en reste deux pour les curieux. Et pointe. Bascule. un petit dernier. Pointe. Et bascule. On relâche. La beauté de la chose, c'est qu'on a deux ors. Donc, on s'en va de l'autre côté. On s'installe. Un pied devant, un pied derrière. Puis, on part ça. Pointe. Assurez-vous que tout le monde est aligné vers l'avant. On mobilise notre pied et bascule du bassin. On relâche. N'oubliez pas, si ça ne monte pas jusqu'en haut, les petits goudes, on peut aller en flexion ici. Et on relâche. Je veux que ça bouge dans la hanche. On étire et on bascule. Allongez. jusqu'en haut. Étire et bascule. On prend des grands souffles. Étire et bascule. Bascule. Deux ors. Tranquillement. Étire et bascule. On sent l'effet doucement. Étire et bascule. Relâche. Prends une petite pause. Gorgez d'eau au besoin. Attrapez votre pod. on s'en vient tirer le volet. On va passer tranquillement en mode étirement. Fait qu'ayez vos accessoires. On va aller au sol après ça. Alors, ayez votre serviette pas trop loin. Le temps que je prenne ma gorge d'eau, j'espère que ça va bien pour vous. Fait que moi, ça va bien, bien, bien. OK. Je continue. Je place le pied sur le pod à l'envers. Si ce n'est pas le pod, c'est le bout du bloc. Une grosse serviette roulée si vous n'en avez pas. Faites-moi avec des élastiques, une grosse serviette roulée. Même chose. On étire notre soleillère. Alors, je m'installe le talon au sol et je viens passer mon pied par-dessus. Mon but, c'est d'avoir les orteils plus hautes que le talon. Ramène les hanches au-dessus du pod, bascule du bassin, je rentre mon ombri et je rentre mon menton. On va imaginer qu'on veut rentrer dans une paille. J'ai bien dit une paille. Donc, ce que je veux, c'est éviter que mes bras sortent sur les côtés. Je veux vraiment garder le plus possible mes bras dans le prolongement de mon dos, un peu comme une chandelle. Alors, j'installe et rentre le nombril, bascule. Je sais que ça tire. Et on rentre nos bras. On étire. Une fois qu'on est en chandelle, on étire la mèche à droite un petit peu plus que la mèche à gauche. rentrez votre nombril, bascule du bassin, inspire, expire. Expire. On étire. On étire. une dernière fois. Et on étire. Et les deux bras ensemble. Et on étire. directement du côté qui vient d'allonger. Parce que ça fait vraiment du bien. Alors, on installe les orteils, le talon. On s'en vient. Par-dessus, le pod, bascule. Rentre le nombril, rentre le menton. On glisse nos bras comme si on aspirait notre corps vers le haut. et on étire. Rentre le menton. J'étire à droite. J'étire à gauche. Étire à droite. Étire à gauche. Tranquillement. Droite et gauche. Une petite dernière. Sire à droite. Sire à gauche. Et les deux ensemble. On s'allonge de tout notre long. La cage thoracique, le nombril, toute lèvre vers le haut. Et on relâche. Ça fait du bien. Je vais prendre ma chaise. Je vais la tourner. Assurez-vous que la chaise est solide pour ne pas qu'elle glisse. Vous pourriez la coter sur le bord d'un mur, par exemple, pour vous assurer du moins qu'elle est vraiment, vraiment stable sur votre tapis. D'accord? Donc, je m'en viens juste ici, en équerre. Si la chaise, c'est trop haut, peut-être un tabouret, peut-être un escalier pour avoir une jambe à peu près à 90 degrés. On va venir bouger des hanches. Donc, je vais faire un mouvement de translation dans un sens, puis dans l'autre. Alors, si je me mets de face à vous, ce que ça a l'air, c'est côté, côté. Alors, on se promène comme ça, côté, côté. On dandine nos hanches. Alors, mettez-vous face à votre chaise pour être sûr que ça ne bouge pas. On dandine nos fesses, un côté et de l'autre. Très doucement. Et après quoi, on va faire devant, allonger le dos de notre dos, et derrière. Devant, étire le devant de la cuisse aussi en même temps, et derrière. Alors, dans ces mouvements-là, j'en fais quelques-uns dans un sens, quelques-uns dans l'autre sens. Laissez vos épaules suivre. Sans plus. Juste être confortable. On prépare un peu à aller faire les grandes flexions au sol. En même temps, ça continue de travailler notre équilibre. On maximise. Dernière fois. Et je fais un petit peu fesses droite-gauche. Alors, je me promène comme ça. Droite-gauche, droite-gauche. Les hanches. Et je fais vraiment bouger mon bassin. Si je suis capable, je vais aller faire une rotation complète avec mes hanches. C'est très, très, très langoureux. On se prépare pour la Saint-Valentin. On est d'avance. Alors, on roule. C'est enregistré en direct sur le web, ce que je viens de dire. On va vraiment sentir le mouvement dans la hanche. Puis là, ça travaille fort notre jambe d'appui. On va de l'autre côté. Même chose. Fesses à droite. Fesses à gauche. On se promène comme ça ici. J'espère que ça ne gémit pas trop dans nos salons. Droite-gauche, droite-gauche. On se promène dans les deux directions. Et ensuite, devant-derrière. On bouge ça, notre bassin. Devant. Derrière. On se promène devant-derrière. Rentrez l'ombril. Relâche. Nombril. Relâche. On peut rajouter les épaules si on veut. relâche. Nombril. Relâche. Dernière fois. Et on va commencer à faire un beau un beau cercle avec les hanches. Il faut que ça bouge. On essaie de se dégager le bas de dos. Le bas de dos, souvent, quand on est plus stressé ou on en a moins bien, c'est une boule ou une barre dans mon français. Ça vient vraiment affecter quand le dos est raide comme ça. Ça vient vraiment affecter notre digestion. Et notre digestion difficile affecte notre dos aussi. Ça peut être intéressant d'aller fouiller par là si jamais vous êtes pris dans cette zone lombaire. Alors, on se promène, on roule, je me tiens, ça travaille fort les hanches et on va descendre la jambe. C'est là que ça se passe. On s'assoit. Et on va étirer notre fesse avant de descendre au plancher. Ça va bien, notre affaire. J'espère que tout le monde est confortable. Vous me dites « Oui! » Vous pouvez écrire aussi « Oui! » Ça va bien. Et là, on va aller étirer notre moyen fessier qui vient de stabiliser notre mouvement. la jambe en ouverture. Je sens mes fesses vers l'arrière, je rentre mon menton, je laisse mon genou ouvrir, les épaules basses, le menton rentrer. Et ça étire déjà. Si ça va bien pour moi, les bras qui vont vers l'avant et là, j'inspire, je tire d'un côté, je me laisse tourner légèrement comme si je tirais la corde d'un arc. J'inspire et j'expire. Je m'en mets de l'autre côté et j'inspire. Expirons-tire. Inspire.